Bonjour donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mes produits terminés Alors je filme avec ma caméra de vlog parce que je sais que la qualité est meilleure quand j'ai pas du tout de luminosité Ce qui est le cas aujourd'hui parce qu'il fait très très moche dehors, il fait quasiment nuit alors qu'il est quelque chose comme 13h30 Donc voilà je sais qu'avec cette caméra là, qui est un appareil photo à la base, je sais que la qualité de l'image est meilleure Par contre je crois que le son est moins bon, donc voilà je suis désolée si le son est un petit peu moins bon que d'habitude C'était vraiment le bon compromis pour réussir à vous faire une vidéo de qualité quand même correcte Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mes produits terminés, voilà comme d'habitude je trie tout ça par catégorie Et je vous dis tout de suite ce que j'en ai pensé Alors on va commencer tout de suite par les produits soins visage, c'est ceux que j'ai en plus grande quantité Tout d'abord le Instant Moisture Radiance Hydra Mask de la marque Madara Alors c'est une marque que je connais pas bien, c'est une marque bio, je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que vraiment c'est pas une marque que je connais très bien J'avais reçu ce produit dans une Nuo Box de mémoire Qu'est-ce que je peux en dire ? C'est vraiment un masque hydratant comme une sorte de crème très très épaisse Que vous appliquez sur votre visage en assez importante couche et qu'il faut laisser poser Alors je crois que c'était 15-20 minutes, moi il m'est arrivé même de dormir avec pour vraiment que ma peau en profite un maximum C'est vraiment un masque pour lequel il n'y a pas vraiment de durée de pause bien particulière J'ai bien aimé les vertus hydratantes, après je ne l'ai pas trouvé complètement incroyable non plus Donc voilà, je ne vous le déconseille pas mais je ne vous le conseille pas forcément non plus Je n'ai pas vraiment d'avis à son sujet Ensuite une miniature de la marque Saturday Skin qui est une marque qui est arrivée en exclusivité chez Sephora Si je ne dis pas de bêtises mais oui je suis quasiment sûre que c'est Sephora Et il y a un produit qui a coulé, je ne sais pas si c'est celui-là ou un autre, je vais essayer de ne pas trop y toucher Donc j'ai reçu un petit kit d'essai avec une crème contour des yeux, une crème visage et puis ce petit nettoyant visage Comment il s'appelle ? Nettoyant doux, voilà tout simplement Pareil, je n'ai pas eu une impression complètement incroyable quand je l'ai utilisé Je crois que c'est celui que j'ai emmené en vacances avec moi à Amsterdam Bon un bon nettoyant visage mais je n'en ai vraiment pas un souvenir impérissable Donc c'est que ça ne devait pas être dingue Donc voilà, à vrai dire je m'attendais à vraiment mieux de la part de cette marque parce que j'en ai entendu beaucoup parler Et puis voilà, je n'ai pas été complètement épatée par les effets Ensuite j'ai terminé la crème des reines légères de la marque Sanoflore Sans surprise, je vous en ai parlé dans une vidéo favori il n'y a pas longtemps J'adore, j'adore cette crème Donc il est écrit, soin créateur de peau parfaite à la gelée royale pure, réservoir d'énergie cellulaire, rien que ça Pour peau normale à mixte Comme je vous avais dit dans la vidéo, pour moi c'est une crème qui ne s'adresse pas forcément aux peaux mixtes Mais vous avez été plusieurs à me dire en commentaire que vous aviez la peau mixte et que vous l'aviez essayée Ou c'était une crème que vous aimiez bien et que ça fonctionnait très bien sur votre peau Donc voilà, je retire ce que j'ai dit Moi j'ai pas la peau mixte donc je peux pas me prononcer de ce côté là Mais plusieurs d'entre vous m'ont dit que ça posait pas de soucis C'est une crème que j'adore, qui est géniale en base de teint, qui sent hyper bon, qui a une bonne composition, qui est certifiée bio Voilà, j'ai encore un tube dans mes tiroirs J'ai reçu un coffret de Noël aussi avec un exemplaire de cette crème Et vraiment je vous la conseille mille fois, je l'adore Et j'aime beaucoup de toute façon cette gamme chez Sanoflore Ensuite un flacon du démaquillant yeux de chez Mixa Alors ça fait des années que je vous en parle, il n'y a aucune raison que je rachète autre chose que lui Mais je sais pas si c'est à cause du mouvement des gilets jaunes ou quoi que ce soit Je sais qu'il y a des approvisionnements dans les supermarchés qui ont été un petit peu plus compliqués Et j'ai un peu foiré mes stocks récemment D'habitude j'ai au moins deux flacons d'avance et puis là je n'en avais plus Et je me suis rendue dans mon supermarché et donc il n'y était pas Donc j'ai acheté un flacon de son équivalent vraiment de chez L'Oréal Que j'utilise en ce moment, je suis en train de le finir, je ne l'aime pas du tout Voilà donc je vous reconfirme tout le bien que je pense de celui-ci Et donc du coup quand il est revenu en stock j'en ai acheté quatre pour être sûre de ne pas en manquer Mais voilà je n'ai pas pensé à vous amener suite chez L'Oréal Je vous en parlerai dans la prochaine vidéo pour du terminé Mais je ne l'ai vraiment pas aimé Ensuite j'ai terminé un exemplaire de la crème sur mesure de la marque Seasonly Donc un concept dont je vous ai beaucoup parlé Donc c'est vraiment un concept de crème que vous pouvez créer Pour qu'elle colle parfaitement à votre type de peau, à vos demandes, à vos besoins Donc ça se passe via un questionnaire en lit Donc c'est une petite start-up française qui a un concept que je trouve vraiment top Vous recevez un flacon vraiment personnalisé Vous voyez là il est écrit, je ne sais pas si le mise au point se fait bien Mais Seasonly for Mariel Et donc vous recevez un flacon tous les deux mois Vous avez la crème d'automne, d'été, d'hiver, etc Pour répondre aux besoins de votre peau et aux besoins de la saison Donc ça c'était le tube d'été ou d'automne Je crois que c'est celui d'automne J'aime beaucoup ce principe de crème Moi j'ai eu un tout petit peu plus de mal avec la version de cet été Parce qu'elle avait des filtres solaires et je la trouvais un peu épaisse C'est pas forcément facile à faire pénétrer dans la peau Toutes les autres versions m'ont vraiment parfaitement convenu Et donc là je suis sur la version crème d'hiver Et voilà, j'insiste bien sur le fait que c'est un système de box Donc quand vous vous abonnez, vous recevrez la prochaine deux mois après, etc Et donc si vous voulez tester un seul flacon, il faut vous abonner une fois Et tout de suite stopper l'abonnement Et j'ai un code de moins 10€ sur votre première box Qui est Mariel, tout simplement Donc M-A-R-I-E-L Et ça vous offre donc moins 10€ sur votre première box Donc voilà, je suis partie sur la version hiver Ensuite j'ai terminé un sérum pour les lèvres Voilà, c'est un produit qui n'est pas bien commun Donc c'est le Lip Serum Advanced Therapy Dans la gamme Sugar de la marque Fresh Vous savez que j'adore cette marque Qui fait des produits pour le visage, des nettoyants, etc Mais qui est surtout spécialisée dans le soin des lèvres Que ça soit par le biais de baumes nourrissants Ou alors des baumes teintés Et donc ça c'était vraiment un sérum Alors odeur géniale Comme tous les produits de la gamme Advanced Therapy chez Fresh Donc c'est une odeur un peu de vanille Avec une pointe de citron C'est hyper agréable Et donc ça avait vraiment la texture d'un sérum Alors vous pouvez l'appliquer du coup sur les lèvres L'avantage c'est que ça pénètre immédiatement Ça laisse pas de résidu collant, pas de résidu gras Donc si vraiment vous voulez un produit qui traite Qui soigne vos lèvres et qui ne se remarque pas C'est idéal Si vous voulez l'utiliser vraiment comme sérum C'est à dire comme base Et par dessus vous mettez votre baume à lèvres Bien sûr ça va décupler les effets Je l'ai beaucoup aimé Je pense que je serais amenée à le racheter Bon pour le moment j'ai des baumes très épais, etc Donc j'ai pas forcément besoin d'avoir un sérum en dessous de mes baumes Mais c'est vrai que c'est un produit qui m'a bien plu J'ai mis du temps à le finir Parce que je m'en servais vraiment en plein hiver quand mes lèvres étaient très abîmées Mais je pense que je serais susceptible de le racheter Ensuite j'ai terminé une miniature de l'huile Éclat anti-âge Nefertiti de la marque Elem Donc une marque qui a été créée par Aurélie de la chaîne Clelia 2612 Alors j'ai bien aimé les effets de cette huile sur ma peau C'est une huile qui est très épaisse, qui se masse Qui est hyper agréable pour la peau Qui est très nourrissante En revanche j'ai pas du tout aimé l'odeur Ça me fait beaucoup penser à une odeur de... Je trouve que ça sent la citronnelle Je ne sais pas si ça sent vraiment la citronnelle mais c'est une odeur que j'aime pas Et moi pour les soins j'ai besoin d'utiliser des produits qui sentent bons Sauf quelques très rares exceptions Pour des produits qui sont vraiment hyper efficaces Et sur lesquels je suis capable de faire l'impasse Sur la partie odeur Mais là j'ai vraiment pas réussi Dommage parce que le produit était top Mais c'est une marque naturelle avec des compositions qui sont vraiment top Donc il n'y a pas de parfum à rajouter Donc ça sent des ingrédients Donc on ne peut pas le reprocher Ensuite on va passer au produit terminé Côté maquillage Tout d'abord j'ai terminé la base pour les cils Paradise Primer Pardon, extatique De la marque L'Oréal Je vous en ai parlé dans une vidéo favori C'est donc une base de mascara Il n'en reste plus du tout Donc la brosse est toute collée Mais donc c'est on dirait un mascara en fait blanc Vous appliquez sur vos cils propres et démaquillés Et vous venez appliquer en fait votre mascara par la suite Ça gaine les cils, ça les protège Ça rend le mascara plus joli Ça peut aussi fortifier vos cils pour les empêcher de tomber Par exemple il y a des périodes de l'année où on a tendance à perdre ses cheveux, ses cils etc Et c'est un produit qui n'a pas détrôné la base Dior Show Maximizer de chez Dior Que j'adore depuis des années Mais j'admets que c'est une très bonne alternative à petit prix Donc si vous n'avez pas envie de dépenser des dizaines d'euros dans une base de chez Dior Je vous conseille vraiment celle-ci Je l'ai beaucoup aimée Vraiment je vous en avais parlé dans une vidéo favori d'ailleurs Ensuite j'ai terminé le Dior Show Iconic Waterproof de la marque Dior Donc j'aime beaucoup les mascaras de chez Dior Celui-ci n'a pas fait exception Alors c'est une brosse qui est assez fine avec plein de petits piqueaux en plastique C'est pas le type de brosse que je préfère Donc c'est pour ça que je ne le rachèterai pas Mais je l'ai bien aimée en revanche j'ai trouvé que je l'avais fini assez vite Alors que d'habitude les mascaras Dior me durent un peu plus longtemps Mais voilà sinon c'était un très bon mascara Et ensuite un flop Alors je ne vous en ai pas parlé dans la catégorie flop Parce que c'est assez personnel Ce n'est pas un mauvais produit C'est juste que je ne m'attendais pas à ce résultat là Et que je ne l'ai pas apprécié D'ailleurs je ne l'ai même pas fini Il s'agit du Fall Slash X-Fiber Extreme Resist Rien que ça de chez L'Oréal en version waterproof également Donc un mascara en deux parties avec des fibres que vous venez appliquer sur vos cils Alors les fibres sont déjà teintées Ce n'est pas des fibres translucides Donc ça a vraiment une texture de mascara conventionnelle avec des pigments noirs Et puis de l'autre côté vous avez le mascara qu'il faut appliquer par-dessus les fibres Le résultat est très bizarre Ça fait des cils extrêmement longs Alors déjà que les miens sont longs Mais alors là c'est presque pas joli Donc ça fait des cils qui sont très longs Qui sont épaissis jusqu'à la pointe Qui sont en effet bien mis en éventail Mais par contre ça n'apporte pas de volume Donc ça fait vraiment un effet fossile Donc j'ai envie de dire la promesse est là Parce que c'est ce qui est écrit sur le flacon Mais c'est hyper artificiel Et du coup c'est vraiment vraiment pas joli Ça fait vraiment comme des longs cheveux ou des longs poils sur les yeux Enfin bref je trouve pas du tout ça harmonieux J'ai personne à qui le donner Parce qu'il est pas vraiment conseillé de se refiler un mascara Entre copines Parce que voilà au niveau des yeux Il faut faire assez attention aux bactéries etc Donc je vais le jeter tout simplement Je m'en suis quand même servie 2-3 semaines Histoire de voir si c'était pas la formulation au départ Qui était pas assez aboutie Le temps que le mascara vieillisse un peu Et en fait non Voilà ça le rendu est toujours aussi artificiel Et j'aime pas du tout Si vous l'achetez sachez que ça donne ce rendu là Ce qui est peut-être quelque chose que vous recherchez En tout cas moi c'est pas ce que je recherche Je recherche du volume De la densité au niveau des cils Ce qui était pas le cas avec ce mascara Par contre niveau longueur c'était spectaculaire Ensuite j'ai terminé un produit La mort dans l'âme Vraiment C'est la poudre sculptante de la marque Kevin Aucoin Je sais toujours pas comment on dit Aucoin Aucoin parce que les anglais disent Aucoin Que j'avais dans la teinte médium Pour information il existe une teinte light Qui est très claire Donc idéale pour les peaux vraiment très claires Plus claires que la mienne En teinte médium c'était vraiment un produit que j'adorais Donc une poudre sculptante Donc vous pouvez vous servir pour faire du contouring Moi je m'en servais également comme bronzer C'est vraiment une poudre que j'ai adorée Alors le seul problème c'est que c'est minuscule Ça faisait 3,1 grammes Et pour comparaison je vais vous parler juste après D'un bronzer de chez Dior Qui fait 10 grammes Voilà donc En termes de quantité c'est vraiment risible C'est un produit qui est coûteux Alors je m'en suis quand même servi longtemps Mais pas assez longtemps pour le prix Vraiment je suis arrivée trop vite au fond C'est un produit que j'ai adoré Quand je l'ai fini je me suis dit Ah je le rachète tout de suite Puis après j'ai réfléchi Mais ça coûte quelque chose comme 40 euros Je ne l'ai pas gardé pendant des années non plus Alors certes je m'en suis servi tous les jours ou presque Mais c'est vraiment trop coûteux Donc je ne pense pas que je le rachèterai Je vais essayer de trouver quelque chose Qui a une teinte assez similaire Parce que vraiment j'aimais beaucoup Les sous-tons de ce produit Mais trop coûteux à l'achat Pour le temps qui dure Et ensuite j'ai terminé Alors pas vraiment terminé non plus La poudre Dior Skin Mineral Nude Bronze De chez Dior J'ai vraiment pas de chance Parce que donc j'ai terminé le premier produit Là dont je vous parlais avant Que j'aimais beaucoup Celui-ci je vous en ai parlé dans une vidéo favori Et en fait il s'est Je vous l'avais dit d'ailleurs dans la vidéo J'avais l'impression qu'il commençait un peu à se fragmenter Et que les couleurs ne s'usaient pas toutes à la même vitesse Et en fait il s'est fragmenté en mille morceaux Il est carrément tombé du boîtier Et en fait j'étais en vacances en Italie Et donc c'est tombé par terre Dans un appartement qui n'était pas à moi etc Donc je me suis dit qu'est-ce que je fais Je ramasse les morceaux Je les mets dans la boîte Est-ce que je m'amuse à désinfecter que de l'alcool etc J'ai vraiment pas eu le courage Parce qu'on était en déplacement Et je me voyais pas ramasser mes morceaux Dans un appartement qui n'est pas à moi C'était vraiment une question hygiène C'était vraiment très bizarre Donc je l'ai jeté Mais il me restait encore beaucoup de produits Plus de la moitié Donc je suis hyper déçue de sa fin de vie Parce que vraiment C'est pas un produit qui s'est creusé harmonieusement Que j'ai pu utiliser au fur et à mesure En dehors de ça je l'ai beaucoup aimé Mais je le rachèterai pas pour cette raison là Si à la moitié du produit Il se finit par se fragmenter Et à tomber par terre C'est pas du tout un bon plan Donc voilà Malheureusement je le rachèterai pas Ensuite je vais vous présenter des produits terminés Côté soins du corps Tout d'abord l'huile de la vente Lipicard De chez La Roche-Posay C'est une huile que j'ai beaucoup aimé Qui était très douce Donc qui est formulée sans savon Sans parabène Vous pouvez vous en servir dans la douche Et dans le bain C'était très agréable pour les peaux sèches Qui recherchent vraiment un produit Qui va venir nourrir la peau Et en même temps la nettoyer Je l'ai beaucoup aimé Je me tournerai à nouveau vers elle Sans aucune hésitation Ensuite l'huile de douche De chez L'Occitane Dans la gamme au Carité Alors un tout petit peu déçu de ce produit En termes de texture C'est pas tout à fait ce que j'aime En termes d'odeur Je l'ai trouvé un tout petit peu décevante aussi Dans le sens où l'odeur tient pas du tout Mais même sous la douche à la rigueur On la sent presque pas Voilà j'ai un tout petit bémol à son sujet Mais sinon j'ai bien aimé Le côté très nourrissant pour la peau C'est avec moi les huiles de douche J'adore ça Donc voilà Mais je pense pas que je rachèterai Ensuite j'ai terminé un flacon Du moussant familial de chez Catier C'est un produit dont je vous ai parlé cet été Alors un produit qui est vraiment multitâche Multi-usage Sur toutes les personnes de la famille Je m'en suis servi comme shampoing C'est vraiment un shampoing qui est doux Qui se rince facilement Qui fait juste ce qu'il faut Donc ça nettoie les cheveux Ça se rince bien Ça mousse en effet Ça s'appelle moussant familial Ça peut servir de gel douche Pour adultes, pour enfants On s'en est servi nous cet été en vacances Et donc tout le monde y est passé Mon chéri, ma fille et moi C'était hyper pratique Donc c'est formulé à base d'eau, de bleuets Et de lactosérum C'est un très gros flacon de 500ml Catier c'est une marque française Qui fait donc des produits Avec de belles compositions Et des formulations bio C'est vraiment sans savon Et voilà Je me tournerai vers ce produit A l'avenir sans aucune hésitation Peut-être l'été prochain Parce que du coup Quand on est à la maison Chacun utilise ses produits Mais je vous le conseille Vraiment les yeux fermés Ensuite j'ai terminé Une miniature du gel douche Fleur d'oranger Pamplemousse De la marque Rennes Alors un tout petit peu déçue Parce que je m'attendais vraiment A une odeur de fleur d'oranger Et puis en fait pas réellement C'est surtout le pamplemousse Qui prend le dessus Mais en même temps Le pamplemousse C'est assez puissant comme fruit C'est vraiment un agrume Qui se sent Qui se remarque bien Donc voilà C'est pour cette raison là Que je ne l'achèterai pas En grand format Ça sent très bon Mais c'est juste que la fleur d'oranger Ne ressort pas assez Selon moi Et ensuite J'ai terminé le gel douche Extra moussant Donc en mousse De la marque Rituals Dans la gamme Happy Buddha Donc orange douce Et cèdre Je l'ai acheté dans un Outlet Rituals Dans un centre commercial Dans un outlet Dans un centre commercial outlet Je ne sais pas comment on peut dire ça Qui est à Villefontaine Donc pas très très loin de Lyon A une heure de chez moi environ Et voilà Je ne connaissais pas du tout la marque Je suis rentrée dans le magasin Il y avait de belles réductions Vu que c'était un outlet Et donc j'ai craqué pour ce produit Alors je suis déçue Au niveau de la durée de vie du produit Parce que Moi une mousse de douche J'ai envie de m'en mettre Des quantités astronomiques Pour que ça soit agréable Vraiment le principe C'est que ça soit hyper enveloppant Etc Donc c'était un peu le gel douche Le gel douche plaisir Que j'utilisais les soirs Où je voulais me prendre une longue douche Me faire plaisir Etc Et j'ai l'impression que je l'ai fini à toute allure Côté odeur C'était très réussi Alors c'est vraiment une mousse de douche Qui ressemble au Au mousse de rasage Vous savez Ça sort sous forme de gel Et puis une fois que c'est au contact De l'air libre Ça mousse Donc c'est très agréable C'est une mousse qui est riche Qui est épaisse Mais j'ai trouvé que je l'avais fini Beaucoup beaucoup trop vite Donc voilà Je ne sais pas si je rachèterais Peut-être dans d'autres senteurs Pour tester autre chose Mais en termes d'économie de produit C'est vraiment raté Ensuite côté cheveux J'ai terminé le shampoing Tégel de chez Neutrogena C'est un produit dont je vous parle Depuis des années Pour moi c'est le seul produit Qui fonctionne Sur mon cuir chevelu sensible Quand vraiment je ne m'en sors plus Que j'ai beaucoup de démangeaisons Que je peux avoir des pellicules aussi A force d'avoir le cuir chevelu irrité Alors ce produit existe Dans la marque Neutrogena Depuis des années Mon papa l'utilisait bien avant moi Et ça existe dans plein de gammes différentes Vous avez une version pour Cuir chevelu gras Ce qui n'est pas forcément mon cas Mais c'est la version qui fonctionne le mieux sur moi Vous avez la version Je crois que ça s'appelle Tégel Fort Donc vraiment la version intense A utiliser en cure Vraiment quand vous vous en sortiez plus Donc celle-ci c'est vraiment la version Un peu catastrophe Crise d'urgence Je ne l'achète pas très souvent Parce que je n'ai pas vraiment besoin D'en arriver là Et ça c'est la version pour cuir chevelu sensible Donc je pensais que c'était vraiment Celle qui allait correspondre le mieux A ma nature de cheveux Et de cuir chevelu Mais en fait pas du tout Je crois que je vais rester sur la gamme Sur la version pour cheveux gras Parce que c'est celle qui me convient le mieux Celle-ci en plus je l'avais trouvé qu'en petit flacon De 125 ml Je suis en train de me rendre compte Qu'en fait il reste un fond Donc je vais le mettre de côté Parce que ça a dû descendre au fond du produit Sans que je m'en rende compte Et je l'ai trouvé moins efficace Vraiment sur mes cheveux Ça ne m'a pas apaisé le cuir chevelu Comme la version pour cheveux gras Donc voilà J'ai eu du mal à la trouver en plus Donc tant mieux Donc je n'ai pas besoin de galérer à nouveau Pour la retrouver Je vais rester sur la version cheveux gras Que j'ai déjà racheté bien sûr Ensuite j'ai terminé Un produit qui a été dévoré par ma fille Quand elle avait les dents qui poussaient Le masque régénérant à l'huile rare De figue de barbarie De chez Christophe Robin Qui est une gamme de produits capillaires de luxe Vraiment Moi c'est une marque que j'adore Mais qui est très coûteuse Donc tout ce qui est shampoing etc Je n'achète pas Parce que je n'ai pas besoin En revanche ce masque C'est ma seule exception Parce que vraiment il est incroyable Alors il a une odeur Alors là il est un peu tourné C'est pas hyper réussi Mais il a une odeur qui est un peu orientale Un peu ambrée Qui n'est pas forcément ce que j'aime d'habitude Mais qui là me convient très bien Ce que j'aime surtout c'est son efficacité Il nourrit les cheveux Les pointes comme aucun autre Il donne ce rendu à vos cheveux Comme si vous veniez de les couper Vraiment c'est un produit que j'adore Alors il est coûteux Pour autant vous n'avez pas besoin d'en utiliser Des quantités incroyables Pour le répartir sur vos pointes Ça fait partie des rares produits de luxe Que j'achète pour mes cheveux Parce que j'ai des cheveux assez faciles Qui n'ont pas vraiment besoin de soins très très coûteux Mais alors lui c'est la seule exception Je ne l'ai pas encore racheté Parce que j'attends un bon Moins 20, moins 25 chez Sephora Mais je l'adore Je vous le conseille vraiment Si vous avez envie de vous faire plaisir Pour un produit capillaire Celui-ci est excellent Et je n'ai jamais trouvé un équivalent Dans une autre marque Parce que Voilà il est vraiment incroyable Ensuite j'ai terminé L'après-shampooing sur mesure De la gamme Curl De la marque Bumble & Mumble Je l'avais acheté chez mon coiffeur La dernière fois que j'y suis allée Donc peut-être en septembre Donc un soin qui peut aussi s'utiliser Comme un shampoing Donc en fait ça peut être utilisé Comme une version low shampoo Donc un shampoing qui ne mousse pas Pour les gens qui ont les cheveux très frisés Voir crépus Qui veulent vraiment un soin Qui va être nourrissant Qui ne va pas friser Pour ne pas détendre les boucles Moi je m'en suis servi Comme après-shampooing classique Bon je ne l'ai pas trouvé Ni décevant ni incroyable Mais vu le prix que ça m'a coûté Je ne rachèterai pas ce produit C'est vrai que ça donnait Un joli rendu aux boucles Mais bon je n'ai pas forcément besoin D'un produit comme ça Donc non je ne le rachèterai pas Et ensuite j'ai terminé Un produit qui ne rentre dans aucune catégorie C'est un complément alimentaire Donc le Pur Glow de la marque M Donc je vous en ai parlé Dans une vidéo favorée aussi La marque qui a été lancée Par Mathilde Lacombe Que vous connaissez peut-être Qui est une blogueuse Que je suis depuis C'est tout début depuis des années Qui était la créatrice de Jolibox Qui a ensuite été rachetée par Birchbox Elle a démissionné de son poste Chez Birchbox Pour créer donc sa gamme De compléments alimentaires Donc il y a trois références dans la marque Le Pur Glow Qui est pour les peaux A tendance acnéique Avec une tendance à faire Des boutons un peu Kistiques Un peu inflammés Donc moi je l'ai commencé A une période où ma peau Était vraiment dans cet état là Donc c'était hyper adapté Vous avez la version French Glow Que j'ai acheté aussi Que je n'ai pas commencé Qui est pour les peaux Si je ne dis pas de bêtises Pour les peaux normales à sèche Avec un peu des rougeurs Je crois qu'il y a Il y a de l'huile d'onagre Il y a de l'acide hyaluronique dedans Pour redonner un peu Un peu de rebondi à la peau Et il y a la version Urban Glow Mais je ne me souviens plus Pour quel type de peau Elle est faite Mais en tout cas Elle ne me correspondait pas Bon bref Je vous mettrai le site Sous la vidéo Si vous voulez aller voir Donc ce complément alimentaire Je ne vais pas vous redire Tout ce que j'en pense Parce que je vous en ai parlé Dans une vidéo favori Que je vous mets Sur l'écran juste ici J'ai adoré les effets Sur ma peau Vraiment C'est une cure d'un mois Celui-ci c'était Deux gélules à prendre le matin Moi ça m'arrange Parce que je préfère Tout prendre le matin Mes compléments alimentaires Ça m'arrange moins Quand c'est une gélule le matin Une gélule le soir Parce que je n'ai pas forcément Tendance à y penser D'ailleurs je crois Que c'est le cas du French Glow Que je vais entamer juste après Je crois que c'est une le matin Une le soir Mais bon tant pis Je ferai avec Mais ça c'est vraiment top Deux le matin Vous pouvez les prendre à jeun Ça aussi pour moi c'est important Parce que je ne mange pas forcément le matin Ou en tout cas pas tout de suite Au moment où je me lève Pas au moment où je prends Mes compléments alimentaires Donc ça c'est bien Et les résultats sur la peau Sont dingues Voilà je ne vais pas rentrer Dans les détails Je vous en avais parlé en vidéo Mais je me tournerai vers lui A nouveau sans aucune hésitation Si vous avez des problèmes d'acné Vous ne vous en sortez plus Avec votre peau Vous avez vraiment envie De remettre votre peau à zéro Pour éliminer les boutons Je vous le conseille Les yeux fermés C'est pas donné 30€ la boîte de 30 gélules Donc clairement 1€ par jour Donc il faut avoir envie De dépenser le prix D'une baguette de pain Tous les jours Dans un complément alimentaire Mais j'en ai vraiment Vraiment été enchanté J'ai pas encore commencé Le French Glow Là je suis partie Sur une cure Qui est très différente De toutes ces cures Un peu beauté Je suis partie sur une cure De Beroca Voilà qui est un mélange De vitamines et de minéraux Que je prends Toutes les années A cette période là Au début de l'hiver Pour un petit peu Renforcer mes défenses immunitaires Et me donner un petit coup de boost Parce qu'en ce moment Quand je me lève le matin Je suis hyper fatiguée J'ai vraiment un gros coup de barre Donc voilà C'est une cure Que je fais depuis des années Celle-ci je vous la conseille Pas forcément Parce qu'on est vraiment Sur le domaine un peu médical Donc je vous laisse Vous renseigner auprès D'un médecin ou d'un pharmacien Pour en savoir plus Et voilà qui conclut ma vidéo Produits terminés Donc j'espère que La vidéo vous a plu Si vous avez des questions Sur les produits en particulier N'hésitez pas à me les poser Je vous embrasse Et on se dit à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada